Dans le précédent truc d'animation auquel je vous renvoie, comment avoir un groupe qui converge ni trop ni trop peu, on a vu que le groupe avait un équilibre lorsqu'il y avait à la fois une certaine convergence, un petit peu de divergence et même un petit soupçon d'opposition. Et on a vu que le but c'était plutôt que d'imposer ses idées, d'aider le groupe à trouver ses propres positions, ses propres idées, en se rapprochant de cet équilibre pour que le groupe puisse de lui-même trouver sa direction. Alors c'est facile de favoriser la divergence, on l'a vu, il suffit de dire qui a d'autres idées et vous aurez des personnes dans votre groupe qui proposeront d'autres idées. C'est facile aussi de favoriser l'opposition, c'est même un petit peu trop facile, donc je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, loin de là. Mais par contre, comment favoriser la convergence ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment favoriser la convergence pour favoriser plus de cohérence et plus de coopération dans le groupe. Alors on va voir en particulier deux façons. Première chose, imaginez, vous êtes sur une île paradisiaque, alors regardez-vous, vous êtes installé dans un hamac, vous avez des fruits tout autour de vous et vous pouvez tendre la main pour arracher des fruits et les manger tranquillement. Imaginez, j'arrive sur cette île avec une banane et je décide de vous la proposer et de vous la vendre à 1 euro. Allez, l'île est passée à l'euro. Et si vous êtes normalement constitué, vous me regardez droit dans les yeux, vous arrachez la banane de l'arbre, vous la mangez tranquillement. En fait, bref, le système économique ne fonctionne pas parce que justement on a une abondance. Alors il se trouve que plutôt que d'essayer de vous vendre ma banane, eh bien je vais vous la donner. Alors pourquoi c'est intéressant pour moi de vous donner ma banane ? Eh bien ça va être parce que vous allez me donner en retour quelque chose, vous allez me donner de la reconnaissance. Bon, alors vous allez me dire, ouais mais bon, la reconnaissance c'est bien beau, ça sert à quoi ? Ça sert à transformer cette reconnaissance en autre chose, de la confiance, des différents aspects. D'ailleurs l'argent, quand vous avez de l'argent, vous ne le mangez pas, vous avez peut-être essayé de manger une pièce, mais en tout cas ça ne se mange pas. Et donc cet argent, on va le retransformer en autre chose. De la même manière, cette contrepartie que vous me donnez de la reconnaissance, en disant tiens il est sympa ce gars-là, il me donne une banane, je n'ai même pas besoin de tendre le bras, et bien vous permet d'être changé en une abondance du don, entre de la qualité, de la confiance. Si je suis en difficulté, vous avez peut-être plus envie de m'aider. Si je vous propose des idées pour faire des projets ensemble, vous aurez peut-être plus confiance en moi, etc. Alors bien sûr, l'abondance, on n'en a pas partout. L'abondance d'argent, alors la première à laquelle on pense, l'abondance de temps encore moins, mais il y a une abondance que l'on a énormément, c'est l'abondance d'informations, il suffit de regarder votre boîte mail. Et donc finalement, si vous développez l'abondance d'informations entre les membres, et j'insiste bien, pas simplement entre les membres et puis le centre de groupe, si vous avez un community manager, mais plutôt entre les personnes du groupe, et bien vous allez favoriser ces comportements, justement, de dons et de convergence d'intérêts. Deuxième exemple qui a été très bien analysé par les sociologues, que l'on pourrait appeler le dîner. Alors imaginez, nous sommes une dizaine, on va au restaurant, on va manger ensemble, et puis on va passer un bon moment. A la fin du repas, on voudrait éviter quand même le sketch de Muriel Robin, que vous connaissez peut-être, où chacun essaie de savoir qui a mangé quoi, pour savoir qui doit payer quoi, bref, c'est compliqué. Non, on va décider qu'on prend la note et on la divise par 10, tout simplement parce qu'on est 10, ou 12, si on est 12, ou ce que vous voulez. Et pour ça, les sociologues se sont intéressés à deux types de réactions. La première, on va l'appeler coopérer. On mange tranquillement, on discute avec les uns et les autres, et à la fin, je paye un peu plus ou un peu moins que ce que j'ai mangé, et puis tout va bien, mais on a passé un bon moment ensemble. La deuxième, on va l'appeler trahir. J'essaie de manger un maximum pour que ce soit vous qui payez à ma place, plutôt que moi, je paye plutôt plus cher que je ne le dois. Et alors, ce que les sociologues ont trouvé, c'est qu'avec les mêmes personnes, et j'insiste bien, avec les mêmes personnes, le pourcentage de personnes qui coopèrent ou qui trahissent va changer en fonction d'un critère. Ce critère, c'est est-ce qu'on va remanger ensemble ? Si on mange pour la première et la dernière fois, ou si on le pense, le nombre de personnes qui vont trahir va augmenter. Si au contraire, on dit, on aura d'autres occasions, naturellement, le nombre de personnes qui vont coopérer va augmenter, même si ce n'est pas 100%. Et donc, cette vision à long terme va favoriser la convergence et la coopération dans le groupe. C'est ce que les sociologues appellent la distance d'horizon, mais on peut l'appeler la vision à long terme. Donc, donner une vision à long terme, c'est tout à fait intéressant. Et puis, pour un troisième, je vous renvoie à un ancien truc d'animation qui s'appelle l'estime et le prestige, les deux facettes de la reconnaissance. Vous verrez que dans la reconnaissance, si vous mettez des mécanismes de prestige avec une personne qui décide toute seule à qui donner le prestige, là, vous aurez plutôt des mécanismes de faillot, enfin, bref, de trahison. Et si vous avez, au contraire, des mécanismes d'estime entre les personnes, et c'est bien détaillé dans cette vidéo, donc, auquel je vous renvoie, eh bien, là, vous allez retrouver, effectivement, des mécanismes qui vont favoriser la coopération. Alors, pour favoriser l'équilibre du groupe, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, eh bien, on va favoriser, suivant le cas de figure, ce qu'il nous faut pour que notre équilibre revienne vers une flamme, donc que notre groupe se rééquilibre. Alors, soit on va favoriser la convergence, on peut le faire par l'abondance, abondance d'échange, principalement, sauf si vous êtes un groupe de multimilliardaires, mais bon, c'est un peu plus rare. L'abondance, mais aussi, deuxièmement, en favorisant la vision à long terme, et puis aussi les mécanismes d'estime entre les membres, plutôt que de décider vous-même qui est bien, qui est pas bien, avec les mécanismes de prestige. Et donc, il y a, par exemple, trois façons de favoriser la convergence. Pour la divergence, on l'a vu, il suffit de poser des questions plus larges, qui a des idées supplémentaires qu'on n'a pas encore vues. Et puis, pour l'opposition, c'est facile à faire, mais attention de ne pas en faire trop. Donc, si ça manque d'opposition, ajoutez-en avec parcimonie. Alors, à vous de jouer. Vous avez cette fois toutes les cartes en main pour aider votre groupe à être lui-même, plutôt que de le réduire à vous-même, et donc d'avoir de l'intelligence collective, plutôt que de l'intelligence individuelle. Et alors, essayez. Et puis, dites-moi comment ça va marcher. Commentez dessous. Abonnez-vous aussi à la chaîne avec la petite cloche pour être prévenu des vidéos si vous êtes sur YouTube. Likez. Et vous pouvez, comme d'habitude, télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501